oui oui c'est vrai qu'on a eu un gros temps fort en fin de première mi-temps ça a duré quand même presque 20 minutes donc la deuxième partie de la première mi-temps je dirais plutôt oui parce que c'est là qu'on a été le plus dangereux et qu'on les a vraiment mis sur le reculoir malheureusement on n'a pas eu la justesse technique ce soir dans les choix ou dans les gestes donc pour ça qu'on n'a pas trouvé on n'a pas trouvé la faille mais ils ont le droit d'avoir une occasion dans le match quand même c'est une bonne équipe c'est une bonne équipe on a concédé effectivement une occasion le sentiment quand on ne gagne pas chez soi on est toujours déçu donc voilà on est déçu de pas avoir gagné maintenant on a fait je crois qu'on a fait ce qu'on ce qu'on voulait faire entre guillemets mais on n'a pas réussi malgré ça encore une fois on les a déséquilibré mais on a mal conclu quoi on a le dernier geste ou l'avant dernier geste donc c'est comme ça c'est comme ça on aurait voulu on aurait on aurait voulu gagner évidemment mais les valenciénois n'ont pas entendu de cette oreille ils ont je l'avais dit avant la conférence avant la conférence avant le match que depuis que david le frappeur avait repris l'équipe il a été revaincu voilà trois n'a pas gagné contre eux dijon n'a pas gagné contre et angers n'a pas gagné contre voilà mais mais on avance on avance quand même on va quand même pas pleurer parce qu'on est troisième avec trois points d'avance sur nos sur nos poursuivants quand même donc il faut un petit peu j'ai l'impression qu'on a perdu le match ce soir donc il faut il faut il faut savoir raison garder voilà si on n'a pas gagné c'est parce qu'on a encore une fois on a manqué voilà on a manqué de précision dans les dans les dans les 25 derniers mètres mais c'est bien les gens le moi franchement je suis là que pour féliciter les gens qui étaient au stade ils nous ont poussé nous ont aidé ils nous ont encouragé on les on leur a aussi effectivement je pense à un moment dans le match donner l'envie de nous soutenir mais mais encore une fois c'est c'est pas simple c'est pas simple de gagner des matchs et et ce soir c'est la preuve qu' il faut jamais regarder classement jamais regardé classement je l'ai dit avant avant qu'on joue ce match nancy a perdu chez lui contre au nord la c à jacques se battu dijon faut pas regarder le classement parce que le classement il est il ya des équipes qui aujourd'hui sont classés bien plus bas que certaines et qui ont pourtant aussi de la qualité dans toutes les équipes ya de la qualité et ce soir valenciennes ils ont montré qu'ils sont sur la voie du redressement et ils nous ont ils nous ont donné du fil à retordre il faut pas se voir plus beau qu'on est non non je pense pas non je pense passer de la fatigue mais bon vous savez on a quand même démarré le match avec beaucoup de joueurs beaucoup de joueurs qui n'étaient pas prêts comment dire physiquement à faire une heure et demie pour pour un tas de raisons arnold bukamutu a repris l'entraînement vendredi romain thomas était suspendu là il était blessé il a repris l'entraînement vendredi raza kamara pas joué depuis cette semaine je n'ai spécial pas joué depuis un mois parce qu'il y ait suspension très suspension avec la réserve voilà donc c'est un peu c'est un peu difficile de d'avoir pour tous ces joueurs qui sont en retour une comment dire une régularité dans les efforts donc voilà c'est pas une question de fatigue c'est qu'on savait je savais comment ça allait se passer avec certains joueurs sur le plan athlétique sur le plan physique et voilà contre ces équipes là qui sont fortes sur le plan physique c'est leur force beaucoup d'engagement de l'impact on savait tout ça donc il fallait nous trouver une autre une autre voie qu'on a essayé de trouver mais il nous a manqué quand même ce petit ce petit dernier geste qui fait que ces matchs là faut les gagner un zéro mais il faut surtout pas les perdre donc on parce que les scénarios comme ça on en a connu où on boit le calice jusqu'à la vie comme on dit donc on n'a pas perdu c'est pas suffisant par rapport à ce qu'on voulait mais voilà ça sera comme ça jusqu'au bout que serré serré jusqu'au bout quel que soient nos adversaires oui mais ça va bah on a oui sur la sur la sur les 20 dernières minutes de la première mi-temps on est beaucoup 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 passé par les côtés quand même parce que je crois que notre côté gauche je sais pas combien de cent qu'ils ont pu réaliser mais ils en ont réalisé quelques-uns quand même après on peut toujours encore faire plus mais mais la justesse technique c'est pas simplement avec le ballon c'est aussi les approches c'est aussi la variété c'est ça être juste c'est faire les bons choix et amener l'adversaire sur des sur des terrains qu'il n'aime pas donc on a manqué de ça aussi je pense que je pense que certains joueurs seront mieux je pense ou samedi ou dans tous ceux qui ont fait leur retour ce soir et ça fait beaucoup ça fait beaucoup mais voilà il n'y avait pas le choix il n'y avait pas le choix et que et que j'avais pris le pari qu'on pourrait faire la différence sur la première période on n'a pas réussi on s'est pas passé loin on n'a pas réussi mais en tout cas c'est pas ce soir ni l'abattement ni la déception ni voilà c'est fini on est quand même être lucide sur la situation on a quand même on est quand même bien placé en tout cas que mieux que la plupart des équipes on aurait pu être mieux encore mais mais voilà on va jouer cradement notre chance jusqu'au bout il n'y a rien de il n'y a rien de dramatique si ce n'est que effectivement on peut considérer qu'on a on a manqué une occasion de de prendre le large mais bon mais non mais toute façon quand on ne gagne pas à domicile on n'est jamais heureux donc c'est ça c'est toujours comme ça après en plus quand il ya du monde comme ça on a voilà on aurait tellement aimé que le stade s'enflamme il s'enflammer quelques fois mais on sait très bien que quand il ya un but il explose et on aurait aimé le faire exploser voilà c'est aussi un c'est aussi ça mais mais voilà que je crois que c'était pas quand même un mauvais spectacle ce soir donc bon voilà et par contre il n'y a pas la victoire ça c'est vrai que c'est quelque chose d'indéniable et qui et qui nous manque ça nous manque ouais c'est magnifique c'est magnifique alors la belle la belle histoire est arrivé on avait aussi j'avais aussi secrètement penser que ça aurait pu être une très belle histoire un conte de fées presque bon on n'en est pas passé loin mais mais bon voilà c'est aussi c'est aussi tous toutes ces émotions là qui sont belles dans le foot et aujourd'hui on en a vécu une belle alors ajouter au résultat ça aurait été encore ça aurait encore mieux mais voilà c'est comme ça je parlais encore en plus des 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 joueurs qui voilà qui revenait pour la plupart oublier aussi qu'on avait gaël angula même si vincent mansois fait un très bon match on voit là ça tombe mal donc bon il est là je considère quand même qu'aujourd'hui on a si on était passé ça aurait vraiment été ça aurait vraiment été une grosse performance voilà donc on n'a pas on n'a pas réussi à faire cette grosse performance mais encore une fois on est dans les clous on est dans la course et le tout c'est d'y rester le plus longtemps possible c'est bon ouais c'est un petit peu dans la lignée de dijon après j'ai trouvé que ce système nous allait bien aujourd'hui dans tous les cas il a permis d'optimiser notre milieu de terrain et notamment certains joueurs qui ont été qui ont été qui ont été très bons voilà donc c'est c'est un bon point parce qu'en termes de possession de balles j'ai trouvé que a plutôt été cohérent donc on a ça a permis de casser le rythme des angevins et puis surtout les mettre en alerte à chaque fois qu'on avait la possession du ballon quoi ouais bah les temps forts que angers s'est procuré c'est surtout la fébrilité qu'on a affiché nous a notamment à partir de la 37e minute je crois on a manqué de cohésion et de cohérence dans l'utilisation du ballon donc forcément on s'est fait punir sur sur les situations de contre après l'état d'esprit et l'envie de faire des choses ensemble elle a été à la même hauteur que les précédents matchs ils ont envie ils ont envie de faire des choses ensemble après ils se battent avec courage et et puis quand ils y rajoutent ce qu'ils savent faire avec le avec le ballon bah c'est forcément ça donne forcément des bons matchs après c'est vrai que ça aurait été mieux si on avait marqué mais bon on va pas être gourmand on était venu pour prendre un point chose qu'on a bien fait on n'a pas fermé le jeu on s'est pas mis derrière donc et puis ce losange au milieu les a plutôt perturbé pour certains ça fait trois ans qu'ils me suivent donc ils me surprennent oui et non ils sont ils sont en train de s'épanouir et puis de grandir à travers les le peu d'anciens que j'ai en ce moment mais bon s'ils grandissent c'est aussi parce qu'ils sont bien encadrés il ya des joueurs dans l'équipe qui font qui remplissent bien leur rôle maintenant me surprennent oui et non parce que parce que je les ai je les ai connus en 19 ans ils sont à post formation ils ont bien évolué en cfa2 donc c'est une suite logique pour leur pour leur progression quoi après je me rends compte qu'aujourd'hui il y avait niacaté qui n'avait pas joué depuis x mois au poste latéral gauche et puis qui a été qui a été très cohérent fulgini qui jouait qui a joué cinq matchs latéral droit se retrouve numéro 10 aujourd'hui qui se retrouve à son poste qui était qui était très bon donc c'est ça montre que qu'on a un vrai potentiel on avait dix joueurs de moins de 22 ans ce soir sur la feuille de match donc c'est c'est plutôt très encourageant pour la suite maintenant pour cela il faudra se maintenir ouais mais bon ça c'est anecdotique toute manière c'est comme ça voilà ça il faudra qu'ils s'organisent surtout parce que sinon ils risquent de faire de pas faire partir beaucoup de matchs quoi ça c'est sûr maintenant malheur des uns font le bonheur des autres temps les absents toujours tort ce soir les présents ont été à la hauteur de l'événement donc c'est une bonne chose les leaders nous réussissent bien maintenant à nous concrétiser ce bon match à la maison vendredi contre arnavignon bah c'est une bonne équipe ils ont un être un attaquant redoutable qui se déplace très bien maintenant je vais pas les juger aujourd'hui sont à leur place tout simplement 3 à dijon voilà Soucho non c'est des équipes qui sont à leur place moi je m'en inquiète pas trop pour l'instant ce qui m'inquiète moi c'est surtout notre situation moi qu'Angers soit bon ou pas bon honnêtement c'est secondaire pour moi c'est pas important voilà mon souci il est à Valenciennes il n'est pas à Angers c'est bon allez avec plaisir c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon Merci.